Les chrétiens qui connaissent des difficultés croissantes à pratiquer leur culte en Orient et au sud de la Méditerranée. Persécution, harcèlement, voilà un phénomène dont on parle peu. Récemment, un rapport du département d'état américain s'en alarmait parmi les pays cités, l'Algérie. Et voici un document étonnant. Étonnant, en cette terre d'islam, malgré la surveillance ou l'intimidation, des milliers d'Algériens délaissent le Coran pour l'évangile avec des baptêmes, vous allez le voir, souvent spectaculaires. C'est le dossier de cette édition, il est signé Samasoula, Mathias Segon. Le vendredi, jour de prière en Algérie, est aussi pour certains le jour du Seigneur. Une villa sans croix ni clocher, l'église du plein évangile. Chaque semaine, près de 500 fidèles s'y pressent. Tous sont des convertis, protestants évangéliques. Séjour de baptême. Des hommes et des femmes nés musulmans vont embrasser la foi chrétienne. La plupart des familles sont là, parents, grands-parents, déjà devenus protestants. Ils seraient ainsi 30 à 100 000 à travers l'Algérie. L'oeuvre de missionnaires évangéliques étrangers, aussi discrets qu'efficaces, mais pas seulement. J'ai découvert Jésus à la télévision, ça m'a touchée. Ça fait deux mois que je suis convertie, comme mes enfants. Dix chaînes de télévision chrétiennes atteignent ainsi les populations les plus reculées. C'est la force de l'offensive néo-évangélique en Algérie. Si ces convertis-là ont choisi d'afficher... Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour madame, c'est ma... L'opérateur téléphonique. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que je peux parler avec la personne qui s'occupe des factures internet chez vous, s'il vous plaît ? Ah, je crois que c'est des factures internet, non, ça doit être une erreur, madame. Vous n'avez pas internet chez vous, madame ? Non. Ah, vous n'avez pas d'ordinateur ? Non. Ben, excusez-moi de vous avoir dérangé, alors. Vous avez du service de ***, madame, on est une filiale de ***. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès, parce que ça doit être un métier stressant. Merci infiniment, madame. Et je vous souhaite beaucoup de chance. Moi, je suis une vieille dame et aveugle. C'est très gentil de vous parler. Mais dites-moi un peu, est-ce qu'il y a des systèmes qui existent pour les aveugles ? Pour la télévision ? Euh, non, la télévision, je l'écoute, mais je ne peux plus rien voir. Ah, vous faites ça aussi ? Vous faites toutes les télécommunications ? Oui, oui, le téléphone, l'internet et la télévision numérique. Moi, j'avais acheté, parce que je voyais encore un peu, une nouvelle TV magnifique, mais je ne peux plus rien voir comme image, mais j'écoute comme si c'était une radio. Eh bien, je vous souhaite, malheureusement, moi je suis en fin de vie, mais je suis encore heureuse de vivre, vous savez. Mais je sais que c'est un métier très stressant pour vous et que vous êtes probablement aussi, j'espère, pour vous, pas exploité, mais enfin, c'est très dur. Alors, par amour, je vous laisse pour que vous ayez d'autres... Oh, madame, si je peux avoir une personne comme vous, au moins une fois par mois, je vais être la femme la plus heureuse sur la Terre. Eh bien, mais alors, je vais vous poser une autre question personnelle. Parce que vous êtes tellement gentille. Est-ce que vous êtes parfois... Est-ce que vous êtes l'or-africaine ? Euh, exactement. Eh bien, ça ne m'étonne pas, mon enfant. Assalamu alaikum. Ah, alaikumussalam, Hadja. Ah, Ismi Elis, mais en arabe, c'est comme si on disait Moustafa. Elis, c'est une racine latine qui veut dire l'élu, hein, c'est un des noms de dieu, c'est pas à vous que je dois dire ça, mon enfant, vous êtes probablement mousseline, mais, hein. Vous êtes musulmane ? Oui, oui, c'est ça. Eh bien, mais moi, je vais encore prendre 10 secondes de votre temps, ça va vous faire plaisir. Oh, là, là. Je suis une dame de 76 ans, bien blanche, bien belge, et pas musulmane, mais j'ai, à 52 ans, j'ai fait 4 ans d'arabe, j'ai jamais à ULD à Bruxelles. Ah, d'accord, ne vous donnez un... Pour apprendre le foussah. Foussah. Le foussah. Et, euh, mais je vais vous dire, mon enfant, je ne suis pas musulmane. Oui. Mais de tout mon cœur, je vous dis, Oh, là, là, ça me va droit au cœur, hein, vous savez. C'est beaucoup pour vous, hein. Eh bien, si vous permettez, mon enfant, vous dire que tout le monde n'est pas fanatique, parce que moi, mon mari est décédé, et comme j'avais appris l'arabe, je lisais le Coran, je ne peux plus rien lire maintenant. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la Sourat al-Baqarah. Oh, là, là, là. Vous lisez le Coran ? Oui, bien sûr, madame, c'est normal. Eh bien, vous savez, ça m'a beaucoup aidé, mon enfant, parce que je lis la Bible, je lis des choses bouddhistes, je lis le Coran. Mais quand on vous dit, qu'on vous assure que Dieu ne vous fait pas porter plus que vous ne pouvez porter, parce que parfois j'étais désespérée, et ça m'a beaucoup aidé. Vous avez une très belle religion. Seulement, il ne faut pas tomber dans le fanatisme, dans rien, dans rien. Voilà, mon enfant, avec tout mon amour, avec tout mon amour, avec tout mon amour. Vous permettez, est-ce que je vous re-sonne une autre fois, si vous voulez, si ça m'a une autre fois ? Oui, mais je vous demande encore dix secondes, je vais faire pour tout le peuple du monde une petite prière qui dure dix secondes. Voilà, ça c'est avec amour. Pour vous, votre famille et vos parents. Merci beaucoup, madame, ça me donne les larmes aux yeux. Voilà, et bien, et ne perdez jamais courage. Et je trouve déjà scandaleux que vous ayez changé de nom, mais je me suis dit, une si gentille fille, ça ne peut être qu'une heure africaine. Merci infiniment, madame. Vous êtes du Maroc ou quoi ? Oui, exactement, marocain. Allez, mon enfant, avec tout mon amour de grand-mère. Merci infiniment, chère madame. C'est très, très bon. Et bonne journée, et merci à l'âme. Au revoir, madame, au revoir. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?